Le témoignage nous est venu de Mohamed Bazoum, le gentard de Niamey qui finira par faire boum. C'est lui qui a témoigné qu'il était ici à Deauville, en Normandie, lors d'une réunion du G20. A cette occasion, le président Mohamedou Issoufou, alors président de la République du Niger, faisait observer avant l'attaque de la coalition américaine, française et britannique de l'OTAN, contre la Libye en 2011, il disait ceci à Barack Obama, « Mr. President, please don't attack Libya, because if you attack Libya, you will destabilize all Africa. » Traduction, Mohamedou Issoufou est vivant et il l'a bien dit, et c'est Bazoum qui a témoigné que Mohamedou Issoufou l'a bien dit. Et qu'Obama a répondu à la question de Mohamedou Issoufou, à son objection, disant, « Monsieur le Président Obama, s'il vous plaît, n'attaquez pas la Libye, ne détruisez pas la Libye. Si vous détruisez la Libye, nous allons être déstabilisés. Toute l'Afrique va être déstabilisée. » Barack Hussein Obama est vivant, il est sur la terre. Il place trône sur Facebook, YouTube et consorts, Twitter. Il continue à tromper les Africaines et les Africains qui considèrent que c'est un fils de l'Afrique. Non, Barack Hussein Obama s'est comporté en renégat de l'Afrique. Il a renié l'Afrique. Il a répondu ceci à Mohamedou Issoufou. Et c'est Mohamed Bazoum, encore vivant, actuellement à Niamey, qui a rapporté cela. Obama lui a dit, « We will finish the job. » Traduction, nous allons finir le travail que nous avons commencé. C'était donc un travail. Et on a appris avec du recul, grâce aux révélations de Wikileaks et aux emails d'Hillary Clinton, secrétaire d'État de Barack Obama, et grâce aux révélations sur ce que Sarkozy a ourdi pour assassiner Kadhafi et déstabiliser l'Afrique, tout en volant l'argent de Kadhafi, ce pourquoi il est pourchassé par les tribunaux français pour association de malfaiteurs. On a appris de manière scientifique et indiscutable pourquoi ils ont tué Kadhafi et déstabilisé l'Afrique. Parce que Kadhafi voulait créer une monnaie africaine sur la réserve or et sur les extraordinaires réserves de change qu'il possédait. Et il fallait absolument l'éliminer pour que le dollar, l'euro et le franc CFA ne soient point détrônés d'Afrique. On a trouvé explicitement cela dans les emails de Mme Clinton. J'ai un livre ici écrit par un chercheur américain, The Architects of Disaster. The Architects of Disaster. Il a été écrit par Peter Hoxtra. Peter Hoxtra a tout documenté. Et il a les photocopies de ce que Hillary Clinton et les dirigeants français en 2011, le régime Sarkozy a changé. Tout est là. Le monde entier sait pourquoi ils ont tué Kadhafi. Ils ont tué Kadhafi dans le cadre d'un vaste plan qui avait pour but de déstabiliser tout le Sahel pour forcer les états sahéliens à accepter la présence militaire occidentale. Et ensuite forcer les états du Golfe de Guinée à accepter la présence militaire occidentale. Pourquoi ? Parce que le Lipta Kogourma, encore appelé la région des trois frontières, entre le Mali, le Burkina et le Niger, est l'une des régions minières les plus riches du monde. C'est une région comparable à l'actuelle République démocratique du Congo. Et puis de l'autre côté, parce qu'ils savent que dans toutes les régions maritimes de la planète, la région la plus riche s'appelle le Golfe de Guinée. Ils ont mis en place un plan de déstabilisation selon la méthode de l'ordre par le chaos. Ce plan ayant pour but de forcer les états africains à accepter leur aide militaire. Et grâce à cette aide militaire, forcer les états africains à continuer à livrer gratuitement leurs matières premières stratégiques. Et grâce à ces matières premières stratégiques, garantir l'hégémonie, la supériorité de l'Occident sur le monde. Et notamment de sa grande organisation militaro-politique, l'OTAN. Si tu es africaine et que tu vis sur la terre en 2022 et que ce n'est pas entrer dans ton crâne, ce que je suis en train de dire, sache que ta vie ne sert à rien sur la terre. Sache que tu maudis tes parents et tes enfants. Que tu sois africaine du continent, africaine du continent. Que tu sois africaine des diasporas, africaine des diasporas. Que tu sois africain américain, que tu sois africain européen. Que tu sois africain africain, africain asiatique. Et que tu n'as pas compris que la même stratégie qui fut élaborée pour la traite négrière, sans réparation ni répentance, la même stratégie qui fut élaborée pour la colonisation, sans répentance ni réparation jusqu'à ce jour, avec des massacres de millions, de centaines de millions d'êtres humains. C'est la même stratégie, à quelques virgules près, qui a été élaborée pour tuer Kadhafi, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. favoriser l'invasion du Sahel. Et ayant favorisé l'invention du Sahel, venir faire, eh bien, les pompiers pyromanes, en proposant à tous les États du Sahel d'accepter le repositionnement militaire des anciennes armées coloniales, sous couvert de lutte anti-terrorisme, mais pour surveiller l'uranium, le manganèse, l'or, le cobalt, le pétrole, le gaz, dont l'Afrique abonde, l'Afrique qui est le continent le plus riche de la planète Terre. Si ça n'est pas entré dans ton crâne, si tu ne l'as pas expliqué à tes enfants, si tu ne l'as pas expliqué autour de toi, tu es coupable. Africaine, Africaine, de cette planète, des millions d'Africains massacrés, dans le cadre de ce plan. Les Africains massacrés au Congo, Kinshasa. Les Africains massacrés, en Centrafrique, les Africains massacrés au Cameroun, massacrés au Nigeria, massacrés au Tchad, les Africains massacrés maintenant au Togo, les Africains massacrés au Mali, massacrés au Niger, massacrés au Burkina, les Africains massacrés en Libye, tu les auras sur la conscience, car tu auras été incapable de défendre la vérité concernant tes ancêtres, tes semblables et tes descendants sur la terre. Nous assistons à la troisième immense agression contre l'Afrique. La troisième grande agression contre l'Afrique. Agression négrière, agression coloniale, et maintenant, agression impériale. Donc, quand des gens, quand des dirigeants, quand des jeunes accèdent aux responsabilités politiques en Afrique, ils doivent avoir ce niveau de conscience. Et quand ils répondent aux questions que posent les inquisiteurs du néocolonialisme, ils doivent avoir ce niveau de conscience qu'avaient déjà, à son âge, Thomas, Isidore, Noël, Sankara Sankara Sankara